Counter-Strike 2 arrive, ça c'est sûr, on est en juillet, on a toujours rien. D'ailleurs si t'as cliqué sur cette vidéo alors que t'as pas Counter-Strike 2, eh ben on est ensemble mon gars, voilà je te check. On est vraiment ensemble, on vient de découvrir des réglages ultimes pour aller chercher des maxi-performances alors qu'on n'a pas Counter-Strike. Donc on est des malades mentaux, je tiens à le préciser. Moi je l'ai pas, toi tu l'as pas, mais tu regardes quand même cette vidéo, t'es un ouf. Parlons de l'abord de la transition et après des réglages, on a Maniac qui s'exprimait sur le sujet et je le rejoins, je le rejoins pas, je me pose réellement la question et je m'interroge, donc je vais vous interroger également. Il dit, est-ce que si CS2 n'est pas totalement prêt à être sorti aujourd'hui, c'est-à-dire une version finie, 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 parce qu'on l'annonce pour été 2023, donc été 2023 les amis c'est juillet, août, septembre. On est en plein dedans et on n'a toujours pas de nouvelles. Donc Maniac soulève un problème et il dit, est-ce qu'une transition de manière vraiment un peu lâchée comme ça, de manière sauvage, en pleine mi-saison, serait judicieuse ? Est-ce qu'on aurait fait genre 7-8 mois de compétition sur Counter-Strike Global Offensive ? Boum, on se witte sur Counter-Strike 2 avec un jeu coup-ci-coup-ça, plein d'anomalies, plein de problèmes, est-ce que ça ferait du bien ? Est-ce que ça chamboulerait la hiérarchie ou pas ? Je me pose la question. Je me dis que ça ferait du bien de ouf parce que justement, moi, ce chamboulement, ce bourbillet un petit peu, tout ce bordel que ça pourrait créer, très honnêtement, je suis curieux de voir ça parce que ça me remémorerait et ça me referait comme un peu en 2012, 2013, 2014, 2015, où il y avait des exploits de bugs, on exploitait un petit peu des bugs, on trouvait des petites smokes, des petites flashs, des petits trucs et tout pour tirer un avantage en compétition. Et je vous le dis, à l'époque, tous les majors, toutes les compétitions étaient regardées parce qu'on se disait, quelle strat ils vont sortir, quelle nouveauté il va y avoir ? Tu vois, c'était la nouvelle strat, la nouvelle méta, le nouveau truc. Aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus ça sur Counter-Strike Global Offensive. Aujourd'hui, tu vas voir l'équipe qui fait le moins d'erreurs possibles, qui va gagner le tournoi. C'est ça, en fait, aujourd'hui. Et pas, quelle stratégie ils vont mettre en place pour sortir le truc. Avant, tu avais round tel truc, bam ! Quatre smokes qui arrivaient, personne ne les avait jamais vus. Trois flashs que personne n'avait jamais vus. C'était un truc un petit peu ouf. Et j'aimerais retrouver ce truc-là avec CS2. Très honnêtement, j'aimerais retrouver ce truc-là avec CS2. Donc, moi, le bordel, j'ai un côté où j'en ai envie. Mais j'ai un côté où je n'en ai pas envie parce que je me dis, ça pourrait vraiment donner une image totalement amateurisée. Et on ne va pas kiffer. Les gens vont dénigrer CS. Ça peut faire du mal à CS et tout. Même si je pense qu'on va redécoller sans aucun souci et restabiliser les stats. Je me pose la question. Sur CS2 également, cette semaine, il y a eu une petite mise à jour rapide, des petits correctifs de Nullar. Et on a eu dans les fichiers un petit leak sur des potentiels skins de grenades. Sachez que sur Counter-Strike 2, désormais, la flash, la mollo, la grenade, la smoke, on peut les inspect. Eh bien, on a trouvé des fichiers d'agents de skins de grenades. Est-ce que ça vous chaufferait d'avoir des grenades avec un skin dessus ? Moi, tant que ça n'altère pas le gameplay, je suis chaud. Je jette une grenade avec un sticker cafardigno dessus. Franchement, je vous jure que c'est marrant de fou. Imagine, tu jettes une grenade Vitality, tu peux poser un sticker dessus et tout. Ça serait marrant. En vrai de vrai, ça serait grave marrant. Ça serait sympa. Et parsons maintenant désormais au gros morceau, c'est-à-dire les performances. Eh oui, on a un jeune Twittos qui nous a régalé, les amis, et qui est parti nous chercher les meilleures performances. Alors, sachez déjà que Counter-Strike 2 tourne très bien. J'y ai joué, j'avais de très bons FPS dessus. Le jeu est très fluide. Il ne nécessite pas une énorme config. Il consomme plus, il consomme plus de ressources que CSGO. Attention, 10 à 15% en moyenne de plus. Et surtout, il est plus gourmand sur la carte graphique, sur la RAM, que ce que l'est notre Counter-Strike Global Offensive à l'heure actuelle. Mais sur le processeur, en tout cas, ça consomme plus ou moins la même chose. Il est mieux optimisé, donc il y a moins de fluctuations de FPS que c'est le cas à l'heure actuelle sur CSGO. Mais on a quand même des petits graphiques que je vous mettrai tout dans la description avec quelle est la ressource qui consomme le plus et ce genre de choses. Mais là, je ne pense pas qu'on peut se fier à ça, les amis. Étant donné qu'en fait, il dit que l'anti-crelénage MSAA est l'option qui, lui, consomme le plus sur son PC. Mais en fait, j'ai regardé et en fait, il a une 1600 Ti. Donc, c'est totalement normal qu'avec sa carte graphique un peu éclatée, l'anti-crelénage consomme et l'occlusion. Donc ça, ce ne sont que des réglages qui, entre guillemets, consomment de la puce graphique. Donc, c'est totalement logique. Sachez que si vous avez une config et il tourne avec un i5-12400F, et il a 400 FPS sur D2 et des grosses baisses en tout en high et tout à 200 FPS. Donc, franchement, si vous avez même un petit processeur des anciennes générations, des Ryzen 5 3600, des i5 d'avant et ce genre de choses, même les i3 et tout, je pense que CS2 fait tout tourner. Par contre, faites gaffe à la carte graphique et à la RAM. CS est un jeu qui demande énormément de ressources sur la fréquence. CS est un jeu qui bouffe de la fréquence et pas forcément des cœurs. Comprenez qu'il y a des jeux qui sont plus optims pour bouffer du cœur et des jeux qui sont beaucoup plus optims pour bouffer de la fréquence. CS est un jeu qui aime la fréquence. Donc, la RAM, il aime vraiment, 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 vraiment de la DDR4, par exemple. Pas besoin de passer en DDR5. Moi, j'ai de la DDR5 et je n'ai aucun gain de performance dessus. J'ai de la DDR5 pour l'applicatif et notamment pour gérer mes grosses vidéos, l'encodage et ce genre de trucs où ça va beaucoup plus vite quand je dézip une grosse vidéo de 100Go. Je vous dis, je suis content d'avoir de la DDR5. Mais pour vous, donc, la DDR4, par exemple, si vous avez de la 3000 ou de la 3200 MHz, sachez que si vous passez à de la 3600, vous allez vraiment, CS, bien évidemment, vous allez vraiment avoir un gros gain de performance, genre 50 à 80 FPS de plus, parce qu'il aime de ouf la fréquence de la RAM. Pareil pour le processeur. Il vaut mieux avoir un petit i5 overclocké, voilà, 4 et quelques GHz, voire 5 et tout, que avoir un i9 avec une petite fréquence. Le nombre de cœurs que consomme CS est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout intéressant. Et par exemple, sur Valorant, lui, Valorant, pour petite parenthèse, il aime beaucoup plus AMD que Intel. Sachez que, bien évidemment, les éditeurs sont pas cons. Pour se faire subventionner un petit peu le développement de tel ou tel ou tel ou tel jeu, ils se font payer par, justement, des sociétés. Et donc, Nvidia va payer à AMD ou à Intel le fait d'optimiser mieux ses cartes graphiques sur leur processeur ou plutôt AMD ou Intel va payer, justement, l'éditeur. Donc, Ubisoft, Square Enix, là, pour le coup, Valve, Riot ou quoi que ce soit, pour que son processeur soit plus optimisé sur son jeu que sur l'autre plateforme, pour, justement, avantager. Sachez que c'est un peu voyou, c'est un peu dégueulasse ce qui se passe, mais c'est réel. Et par exemple, Valorant aime beaucoup plus AMD qu'Intel. Il y a des meilleures performances avec des processeurs en dessous, mais sur CS, puisque là, on est sur CS, c'est plutôt Intel pour le coup, peut-être parce que c'est un vieux moteur, mais on est pas mal. Et je vous mettrai tout dans la description, donc vous inquiétez pas, les amis. Il nous a tout donné avec tous les benches, comme vous pouvez le voir. Et on est sur un i5 12400, le mec, il se fait péter, genre, vraiment 400 FPS sur Nuke, qui est une map très gourmande, avec une petite carte graphique. Par contre, on voit qu'il y a des moments où il consomme plus de cartes graphiques qu'ailleurs, avec tel ou tel réglage. Franchement, c'est pas mal. J'attends d'avoir, moi, CS2 en version finish sur mon PC. Moi, je ferai mes tests aussi en désactivant certains cœurs, en changeant un petit peu la fréquence et tout, pour justement vous donner des meilleurs réglages, genre opti aux petits oignons. Et surtout, comme à mon habitude, vous expliquer quel réglage sert à quoi. Parce que mettre tout en A et sur CS, ça ne sert strictement à rien. Mettre tout en lot non plus, il faut mettre les ombres en moyen au minimum et en élevé, même si ça consomme de la carte graphique, ça notamment. Mais ça, ce sera dans des prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada